Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ce test éclairé et argumenté d'E.A. Sports WRC, le tout nouveau jeu officiel du championnat du monde des rallies. Alors pour cette vidéo, comme à l'habitude, nous allons passer en revue les différentes sections qui composent mon test. Je vous rappelle que ceci est mon avis et mon avis seulement. Je vous invite à vous rendre dans la description pour un maximum de détails concernant les différentes étapes de cette vidéo. Et je vous rappelle qu'il est avant tout de votre devoir de vous forger votre propre avis en consultant d'autres sources ou pourquoi pas en testant le jeu par vous-même. Malheureusement pas de démo disponible, ça se perd un petit peu. Alors on ne perd pas une minute de plus et on attaque tout de suite dans le vif du sujet. E.A. Sports WRC est donc sorti ce 3 novembre 2023. Il est disponible sur Xbox Series S, Series X, PlayStation 5 et PC. Il n'y a désormais plus de sorties sur les consoles d'ancienne génération. Vous y retrouvez des modes de jeu solo, multijoueur et une carrière. C'est un jeu qui n'est donc plus développé ni par Milestone ni par Kilotone Racing, mais bel et bien désormais par Codemasters sous le contrôle d'Electronic Arts Sports. C'est une licence officielle du WRC qui est donc éditée et développée par Codemasters. C'est produit par Ross Groen qui est donc le responsable de projet. Et il a eu à ses côtés notamment le jeune pilote de rallye britannique, John Armstrong, que l'on a vu évoluer depuis pas mal d'années autour de la licence WRC. Il s'agit d'un jeu Peggy 3, il est jouable à la manette ou et au volant. Et surtout, il est en français pour ce qui est des textes et de l'audio. Attaquons comme le veut la tradition avec la réalisation du jeu. On retrouve ici la licence officielle pour la saison 2023 des divisions WRC, le rallye 1, WRC 2 et WRC 3. Même si on le sait désormais, le WRC 3 est plutôt le WRC Junior, une coupe Ford Fiesta. Alors les menus sont plutôt clairs. Dès qu'on arrive, on est plutôt facilement reçu avec un bandeau déroulant dans le bas. C'est assez classique. Vous allez pouvoir sélectionner le véhicule et votre avatar qui vont apparaître devant vous sans forcément faire de tournantes ou de détails particuliers. C'est une petite feature, mais finalement, le menu, on y passe très peu de temps. Donc c'est assez succinct. On trouve directement un manque d'immersion et d'utilisation de l'habillage de la licence du WRC. Effectivement, si on sait très bien que c'est monté sur les bases de Dirt Rally 3 avec la licence officielle du WRC, je trouve qu'avec les habituelles spéciales diffusées en live ou sur l'appli WRC Live, on ne retrouve pas ici assez d'utilisation du WRC pour moi, au-delà de ce que proposent les spéciales comme à bord des routes. Le choix de la saison est possible sur chaque événement. Alors vous pouvez rouler le rallye de Monte Carlo comme le rallye du Kenya en été, automne, printemps ou hiver et avec des conditions météo adaptées. Évidemment, vous n'allez pas avoir de tempête de neige au Kenya, mais vous en aurez en Suède notamment. Et vous pourrez aussi choisir la période de la journée entre l'aube, la matinée, l'après-midi, la soirée ou la nuit noire. Alors tous ces mélanges font justement qu'on a une grande variété d'ambiances et qu'on a un petit peu moins le sentiment de repasser au même endroit au même moment. Même si on va débuter pas mal de sections de circuit avec le même endroit dans un sens et dans l'autre, on aura souvent le sentiment de débuter au même endroit, mais d'emprunter des routes différentes au fur et à mesure de son évolution et de son expérience. Nous incarnons toujours notre personnage. Alors ça, c'est un peu dommage, c'est que même si vous sélectionnez une Ford Fiesta ou une Ford Puma ou une Hyundai, peu importe, vous avez bien le nom du pilote et du copilote sur la vitre, mais ça s'arrête là. Ce seront toujours votre avatar et celui de votre copilote qui seront présentés. Alors oui, j'aurais bien aimé que sur une licence officielle et un jeu que l'on paye pour incarner nos grands pilotes champions, que l'on ait au moins les pilotes modernes modélisés en 3D, histoire d'incarner Hot Tanac ou pourquoi pas Thierry Neuville. Je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément la possibilité de modéliser Michel Minton, Valteror ou encore Ragnut. Ça, je peux le comprendre, mais c'est un petit peu dommage. Donc, pas de modélisation 3D des vrais pilotes. On ne croise pas de véhicules en panne sur les spéciales. Ça, c'est un petit truc aussi que j'ai trouvé dommage. Je me dis, c'est un élément de gameplay qui était assez récent dans les WRC, qu'on avait vu à l'époque naître sur d'autres jeux qui étaient Rally Evolved en 2005 sur PS2, rappelez-vous pour les plus anciens. C'est vrai que là, on a perdu cet élément de feature de gameplay qui pour moi était un petit plus de réalisme, mais bon, on n'en veut pas forcément en développeur pour ça. Le jeu est donc cross-plateforme. Vous avez la sélection possible au démarrage du jeu de jouer uniquement sur la plateforme sur laquelle vous évoluez ou alors en multiplateforme si votre connexion le permet. Le nombre de caméras est plutôt varié. On se sent rapidement à son aise et on trouve très vite ses marques. Elles sont adaptées à tout type de joueurs. Un FOV est réglable, surtout si vous évoluez sur PC et en triple écran. Grosso modo, que vous soyez plus adepte de la vue poursuite pour savoir où vous en êtes de la route ou plutôt sur le capot pour vraiment voir où vous allez mettre votre point de freinage ou votre roue, vous allez trouver votre bonheur. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié dans ce test utiliser la vue dashboard, donc celle qui est un peu reculée, où j'ai mon volant devant moi et pas forcément le volant retranscrit dans le jeu. Sachez d'ailleurs qu'au niveau de l'animation, le volant fait bien 900 degrés de rotation et que lorsque vous braquez les doigts et les mains avec vos coudes en travers complètement, dans le jeu également, le pilote aura aussi ses petites animations. Il va se dégouvrir les doigts par exemple. Donc c'est plutôt accurate. Il y a des gens que ça énerve comme moi. Il y en a qui aiment ça. Chacun trouvera son bonheur ici. Concernant justement les caméras, un petit aparté sur le replay. Après chaque course, vous aurez évidemment la revue de ce que vous venez d'effectuer comme exploit en piste. La sélection des caméras est très mauvaise. Et c'est dommage parce qu'avoir un jeu qui est censé être sublimé comme Dirt Rally 3, comme MES, WRC, eh bien c'est un peu dommage que la sélection des caméras se fait de manière aléatoire. On passe sur une vue cockpit, puis on passe deux secondes sur l'aile, puis on a une vue du bord de route. En fait, on n'a aucune fluidité et aucun plaisir. Vous allez le voir dans les différents gameplays que je vous ai proposés. Et avec certains soucis au niveau graphique, on retrouve parfois une voiture perdue dans une chute de neige incroyable. Et on voit uniquement le tour des portières. Alors j'ai regardé un petit peu si c'était dû à ma machine, au PC, d'où viennent les captures que vous voyez. Mais en fait, ça vient aussi sur PS5. Donc c'est un problème qui est propre au jeu. C'est qu'au niveau des replays, c'est pas très léché. On accède toujours évidemment au replay à la fin de la séance, mais on ne peut pas les sauvegarder ou les consulter avec beaucoup d'options. On peut mettre une caméra fixe, mais ça s'arrête là. Donc c'est beaucoup trop succinct et un manque de fun. Ou parfois, c'est vrai que quand on aime des voitures classiques qui sont disponibles, juste se poser et regarder une groupe B sauter à 5, 5, 10, 15, 20 mètres du sol au rallye des 1000 lacs, c'est plutôt dommage de ne pas pouvoir l'apprécier. Il y a l'adaptation visuelle des voitures en fonction de l'environnement absente. Pourquoi ? Je vous évoque ça parce que moi, quand j'étais petit, et quand je regarde le WRC maintenant un peu moins, mais quand même, quand je vois le rallye du Kenya, j'aime bien voir les boîtes à air rapportées sur le toit pour éviter que la voiture se noie dans les passages de guet. Eh bien ça, ça n'existe pas. La voiture visuellement n'évolue qu'avec les pneus adaptés aux conditions climatiques. Ça, c'est vraiment un dommage d'un petit soin de réalisation. Possibilité de créer des livrets via un éditeur, mais pas de les partager. Là, encore une fois, ça bande mou comme on dit. Oui, je peux refaire une super livrée. Alors, le créateur de livret est un petit peu bâtard dans sa conception. Ce n'est pas forcément si bien fait que ce qu'on a sur un Forza Motorsport, qui pour moi reste le meilleur éditeur de livret moderne avec Gran Turismo. C'est dommage, c'est sur console, mais sur PC, un éditeur de livret comme iRacing vous rend fou. Demandez à celui de créer les skins. Ici, si on veut se faire plaisir, on ne peut pas importer de photos. Mais de toute façon, le problème sera résolu pour les joueurs PC avec le modding. Dernière précision tout de même, il n'y a pas de support VR pour ce titre annoncé par les développeurs. Je pense que c'est une première idée de cette réalisation et on va chaîner directement avec le contenu. Je vous ai planté le décor, mais quel est le contenu proposé par cette eSports WRC ? Vous aurez constaté que je dis bien eSports WRC et non pas WRC 23 puisqu'à l'image de certains jeux qui sont à licence et à l'année comme FC 24, le nouveau FIFA, ou encore F1 23 ou F1 Manager 23, et bien ici, pas de chiffre officiel sur le titre du jeu. On y reviendra plus tard. Alors, 82 véhicules vous sont proposés en fonction des différentes versions du jeu que vous allez acheter. Il manque quand même quelques véhicules classiques dans la sélection où se trouve la Clio Maxi, la 106 Rally, une Hyundai Accent. Alors, je sais, je chipote, il y a 80 véhicules, tous les grands classiques sont là et on notera même une petite vibes Rally 2000 si vous avez les souvenirs de ce jeu-là avec l'Opel Astra et la Golf qui étaient déjà là dans Colin McRae Rally 05. Ça ne rajeunit pas non plus, mais ces modèles visuels sont un petit peu plus variés. Une Peugeot 309 GTI, on prend une Vauxhall Nova qui est en fait une Opel Corsa chez nous en Europe, mais la variété de véhicules est quand même assez intéressante et elles apportent toutes une plus-value au jeu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir autant vous amuser avec une petite traction sur l'asphalte qu'avec une Rally 1 boostée à l'hybride sur du gravier en Croatie par exemple. Alors, il y a un manque cruel de livrets historiques et emblématiques. Pourquoi n'a-t-on pas autant de livrets iconiques ? Eh bien, je pense que c'est un petit souci de licence de la part de Codemasters, mais par exemple, vous avez une Xara WRC qui est celle de Colin McRae, mais vous n'avez pas celle de Lob. Vous avez une C4 WRC, vous avez celle de Solberg, pas celle de Lob. Bon, à un moment donné, on retrouve toujours un petit peu de Colin McRae, de Tommy McKinnon, de Richard Burns. En passant entre les lois tabac et alcool, on finit toujours par se trouver avec une livrée plutôt sympa. Quelques livrets un peu plus exotiques, comme la livrée Michelin de la Peugeot 206 de Valentino Rossi, ou encore la GZ sur la Lancia Delta, qui roulait à l'époque en Espagne et en championnat portugais. Donc franchement, il y a à boire et à manger. Et franchement, je ne veux pas dire que c'est décevant, mais quand même, moi, je trouve qu'avoir toutes les sections historiques des années 70 jusqu'aux années 90, où il y a peut-être deux véhicules ou trois où on peut varier la livrée, non, non et non. Il y a eu suffisamment de grandes couleurs et de grandes livrées, même évoquées, même sans licence. Pas de couleur diac pour la Mégane Kid Car. On n'a pas d'évolution ou de choses qui sont potentiellement intéressantes. Et on sent surtout qu'il y a un immense background de Colin Macrae qui est présent. On a la Colin Macrae R4, qui est donc le petit prototype qui avait développé à l'époque Colin Macrae. On retrouve une 205, une 309, une Vauxhall Nova, une Opel Cadet, une Opel Manta. Ces voitures qui sont certes iconiques, mais qui sont très souvent associées à Colin Macrae. Donc c'est très bien. J'apprécie beaucoup Colin Macrae et il nous manque beaucoup. Mais c'est vrai que ce petit hommage est vraiment sympa. On aurait aimé peut-être, pourquoi pas, une voiture de Ken Block. Ça pourrait être aussi un beau souvenir. Mais pour le coup, ce sera via PC et via modding. 204 sections de spéciales sont réparties sur 18 rallies officielles. Alors là où on pouvait critiquer parfois certaines sections dans les anciens jeux de rallies récents, ici, des portions complètes de route ont été retranscrites avec exactitude. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de la pilote britannique Cookie and Cars. C'est le nom de la chaîne YouTube. Où une pilote de rallye britannique, d'ailleurs, reprend une section qu'elle avait faite à l'époque, je crois en 2015 ou 2016, avec exactement ces notes de l'époque. Donc c'est plutôt sympa de voir qu'on est sur quelque chose d'accurate. Plus de 20 minutes de spécial dans certains environnements. Et ça aussi, c'est cool. Merci du coup à l'Unreal Engine de permettre de passer au-dessus de ce que ne permettait pas de faire l'Ego Engine sur les anciennes licences et les anciens studios de développement. On peut effectivement se battre avec une groupe B pendant près de 20 minutes dans les caillasses du Kenya avec des avant-bras qui finissent par trembler. Et ça, bon sang, mais quel plaisir de se dire qu'on peut s'asseoir, on se met dans sa bulle, on démarre la bagnole et on est parti pendant 30 minutes de bagarre, de combat de boxe et on enchaîne les rounds sans forcément reprendre son souffle et avoir la goutte qui sue sur le freud. Ça, c'est du plus de chez plus. Alors il manque évidemment l'ERC, le rallye dans le centre-Europe qui sera ajouté plus tard en DLC. On regrette des rallies récents qui n'ont pas été récupérées puisque le studio n'a pas développé les jeux précédents. Personnellement, je regrette un peu le rallye de Ypres. On espère peut-être voir du contenu supplémentaire plus tard. Et alors, au niveau de certains modes de jeu et au niveau de la personnalisation du pilote, vous ne pouvez pas accéder à tout puisqu'il faut souscrire au EA Play pour avoir le custom pass. Donc il faut payer l'abonnement EA Play pour avoir certains bonus. Personnellement, je trouve ça un petit peu limite quand même de ne pas accéder à tout le jeu sans payer. On sait qu'avec les microtransactions, il y a pas mal de sujets qui débattent en ce moment en Belgique et en France mais là, je trouve que c'est peut-être un petit peu abusé. Pour profiter de tout cela, vous aurez une pléthode de modes de jeu à votre disposition. A commencer par le mode contre la montre, le plus basique, qui vous propose de sélectionner une voiture et une spéciale dans des conditions fixes, sèches ou humides, et de vous battre face au leaderboard de la communauté. On peut éventuellement trouver du réglage et de l'intérêt, mais à part se battre pour le chrono, le mode contre la montre reste lui-même. Le mode rallye personnalisé est là, présent, à outrance. Donc vous pouvez sélectionner un championnat, un rallye, le nombre de spéciales que vous souhaitez, les conditions climatiques, la période de la journée, les voitures. En fait, vous pouvez faire une manche en Super 2000, puis une manche en WRC, puis une manche en Historique 2, puis une manche en Historique 3, etc. Donc c'est ultra modulable et c'est vraiment très plaisant parce qu'on ne se prend pas la tête, comme c'était le cas précédemment, puisque enfin nous avons un mode championnat rapide qui inclut le WRC. On peut donc désormais s'installer, prendre une voiture de WRC 1 et partir pour une saison complète sous licence. Et ça, désolé qu'il autonne, mais ça nous avait manqué. Alors, l'école de pilotage est un mode de jeu qui est une belle manière de prendre en main ce WRC si c'est votre première expérience avec un jeu de rallye moderne, mais qui est vraiment dispensable pour les habituer. Pas de carotte au bout, pas de volonté de progresser comme des permis de Gran Turismo, tout simplement parce que tout est débloqué. Vous allez simplement devoir répéter les mêmes épreuves avec soit l'asphalte, la neige ou la terre comme terrain de jeu. C'est pas très faux. Un petit bonus sympathique aussi dans le mode carrière et dans le mode solo, le rallye de régularité. C'est une des techniques les plus répandues, les plus habituelles pour les rallies historiques, véhicules historiques qui ne manquent pas du coup dans le jeu. On retrouve donc la possibilité de faire ce type de rallye dans le jeu. Et c'est vraiment cool parce que du coup, vous avez un chrono, un temps pivot, il ne faut pas aller trop lentement ou trop vite, sinon vous êtes pénalisé. Le mode moments. Alors moments, si vous avez joué à WRC 10, c'est simplement le mode histoire des 50 ans du WRC remis au goût du jour. Donc ça propose de reproduire des scénarios historiques de la discipline, à l'image des events de l'ancien jeu WRC 10, mais sans l'effort d'une mise en contexte. Au-delà d'une courte vidéo de quelques secondes, pas de dialogue, pas de texte, on vous dit, tiens, récupère la Subaru Legacy. Oui, la Subaru Legacy, j'avais un doute. De Colim Macré, et termine la spéciale en ayant une portière qui pend et un pneu crevé, mais quitte, quoi, quand, comment, on ne sait pas. Si vous n'avez pas, entre guillemets, la culture de l'événement, vous ne pouvez pas en profiter. Et certaines épreuves nécessitent à nouveau un abonnement, y est play, ça c'est un gros point rouge. Le mode club, que vous connaissez bien si vous utilisez la licence WRC, rassemble la communauté en lobby et multijoueur. On parle de multijoueur, mais pas de multijoueur solo, on n'a vrai pas de split screen ici proposé par ce titre. Et enfin, parmi les modes de jeu, on notera tout de même un mode photo. C'est anecdotique, mais c'est toujours sympa. Un coup d'œil plus approfondi maintenant sur les graphismes. Alors, je vous l'ai évoqué, mais on passe désormais sur l'Unreal Engine 4, ce qui permet d'avoir donc de plus longues spéciales. Le jeu propose différentes améliorations comme le HDR et notamment le DLSS, qui sur PC vous aidera à gagner en fluidité. Et la fluidité sur ce eSports WRC, c'est vraiment le nerf de la guerre. Une optimisation que je trouve particulièrement moyenne sur PC, avec beaucoup de clipping, des affichages tardifs de textures, de végétation, des personnages sur le bord de la route qui n'ont pas forcément passé l'étape de la PS2, mais surtout des personnes qui te prennent en photo sans appareil dans les mains. Cherchez bien dans le test, il y a une image de ça qui traîne. Donc, pas mal de manque d'ambiance aussi au niveau des effets extérieurs. La neige, la pluie, c'est plutôt décevant quand on vient d'un Dirt Rally 2 où c'était quasiment parfait. Alors, on peut surtout témoigner d'un manque d'ambiance au niveau des petits éléments qui font qu'on y croit. Même si vous avez des spectateurs en bord de piste, des panneaux publicitaires, des animations variées, il y a des oiseaux qui vont vous traverser au-dessus de la tête. On n'a pas de drone, on n'a pas d'hélicoptère. Donc, il manque un petit peu ce côté. Vous n'êtes pas paumé dans une spéciale, vous êtes bien en live dans une spéciale du WRC, le championnat du monde officiel. Donc, il manque un petit peu cette petite pépite d'éléments visuels qui viennent un petit peu à l'intérieur. La modélisation des voitures est très réussie. Encore une fois, en fonction du jour et de la nuit, vous avez les phares qui s'adaptent, etc., les pneus, je vous l'ai dit. C'est plutôt fin au niveau des ombres. Pas trop de shattering, de clipping de mon côté. Un épais nuage de poussière sur votre passage. C'est-à-dire que si vous regardez un replay et que vous roulez en Estonie ou que vous roulez sur vraiment une grande portion, je pense à l'Argentine notamment, vous allez passer dans les montagnes. Et au moment où vous regardez votre replay, vous allez voir la fumée qui se déplace il y a encore 400, 500 mètres derrière. Donc, ça, c'est vraiment cool pour la réalisation aussi au niveau graphisme. Les reflets sur les phares et les reflets des phares sur la route sont vachement brouillons, notamment les spéciales en gravier ou en glaise en terre. Les gouttes sur le pare-brise, vous en avez ou non selon les voitures. Alors ça, j'étais assez surpris. Je ne sais pas si c'est en fonction de ma version du jeu, mais regardez les caméras on-board que je vous mets sur le test. Vous roulez avec des voitures parfois modernes, parfois anciennes. Vous avez bien l'eau qui est évacuée par les essuie-glaces ou alors il n'y a rien, comme si vous n'aviez pas de pare-brise sur un jeu d'il y a 10 ans. Ça, c'est quand même pas acceptable pour moi. Chose, éléments que j'ai peut-être trouvés en fouillant dans les réglages, vous pouvez activer ou non automatiquement les essuie-glaces. Donc, soit il pleut, vos essuie-glaces fonctionnent tout le temps et ça peut vous déconcentrer, soit vous devez les activer vous-même. Et quand vous les activez vous-même, vous activez un seul coup d'essuie-glaces juste pour vous dire de nettoyer une tâche ou de la poussière. Donc, il n'y a pas d'évolution de météo dans les spéciales, donc pas d'intérêt que les éléments se déclenchent ou non au niveau des essuie-glaces. C'est vraiment dommage. Alors, les gouttes sur le pare-brise, je vous l'ai dit, ne sont pas forcément retranscrites. C'est le cas aussi de la neige. Rouler de nuit ou au crépuscule avec la neige en tempête de neige qui vient vers vous, ce n'est pas bouillé de pixels, mais il faut quand même s'y retrouver. Alors, un gros point noir aussi au niveau de ces graphismes, c'est que l'optimisation sur PC n'est pas folle. C'est que lorsque vous roulez dans des sections sinueuses avec des enchaînements gauche-droite où vous vous battez pas mal avec le volant ou la manette, on a des micro-lag qui se présentent. Alors, je me demande si c'est ma machine. Alors, j'ai fouillé un petit peu sur Internet avant de sortir ce test. J'ai regardé un petit peu chez les copains. Et effectivement, je ne suis pas le seul à me plaindre de ce manque de fluidité dans certaines sections, notamment boisées, où on frôle parfois des arbres très très proches de notre voiture. Eh bien, ça lague. C'est une micro-seconde, mais vous le voyez. Et ça peut déconcentrer. Je donne brièvement un avis sur PlayStation 5 parce que j'ai aussi pu tester le jeu sur console, pas sur Xbox, mais bien sur PS5. J'ai joué quelques heures. Je constate une fluidité à toute épreuve. Donc, le jeu est propre à ce niveau-là, ce qui est quand même très intéressant pour un jeu de voiture. Par contre, ça, on dépitent certains éléments. Des cailloux absents, des problèmes de reflets, des problèmes d'effets météo, effets visuels, des textures, de la verdure. Bref, on a l'impression qu'on joue en moyen moins niveau graphisme sur PS5. Pour dire que le jeu soit flide, on n'a pas le sentiment d'être en full, full Ultra HD 4K. Même si j'ai une très bonne télé, j'estime qu'on est quand même sur un jeu next-gen. Il ne faut pas exagérer mes propos. Mais oui, ça aurait pu être un petit peu plus fin tout de même. Quid du cœur du jeu, son gameplay, son force feedback, son ressenti ? Bien oui, évidemment, on n'est pas ici sur un Forza Motorsport où on peut passer brièvement sur le sentiment de la manette. On est sur un jeu qui se veut très orienté simulation. Bien qu'il est destiné au grand public et il est plutôt accessible, on peut constater quand même que la base de la physique, c'est celle de Dirt Rally 2 qui a évolué. Évolué dans quel sens ? Bien dans le sens du grand public. Donc non, vous n'aurez pas une simulation aussi poussée que l'été Dirt Rally 2. La gestion de l'hybridation sur les rallyes 1 avant chaque spéciale est bien prise en compte. Alors ça, c'est un élément concret des voitures modernes en WRC. Donc ça, c'est très bien de l'avoir intégré. Vous sélectionnez simplement l'intensité de la régénération avant le départ. La limite d'adhérence est bien définie, notamment au niveau des véhicules à traction. Donc les petites Lancia Fulvia, ce genre de petits véhicules ou les Talbot Sunbeam, quand vous êtes vraiment en traction, full traction et que vous n'avez pas trop de chevaux, vous sentez que la voiture, elle rame, elle patine, elle patine. Et puis hop, vous découvrez le grip. Et là, vous avez le sentiment d'accélérer. Certaines voitures qui ont peu de couple à bas régime, c'est vraiment très, très marqué. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé parce que du coup, vous allez avoir autant de challenges, autant de plaisir à rouler avec une WRC2 ou alors vous tapez, je vous dis, une Talbot, une Filvia ou même vous voulez avec une Mini Cooper. Ça reste un challenge, quel que soit le véhicule que vous empruntez pour vraiment trouver les limites de suicide. Maintenant, les véhicules à traction avant, ils sont vraiment cool parce que vous pouvez enchaîner le col du Turini en braquant gauche-droite comme si vous êtes sur un rail. Il y a tellement peu de puissance et tout passe par le train avant. Tant que vous ne souvirez pas, vous ne risquez pas de passer par-dessus le muret. Donc, suspensions qui sont plutôt actives et réactives. Elles transmettent parfaitement le poids de la voiture. Donc, le transfert des masses est vraiment bien géré, que ce soit la progression des freins à main. Quand on est sur un frein à main classique ou un frein à main hydraulique, on sent que sur les voitures modernes, c'est un peu plus fluide. Les vibrations du volant sont là. Alors, le force feedback, il est un peu peut-être bâtard à régler, si je dis ça comme ça, parce que vous êtes un petit peu à tâton avec votre volant. Personnellement, sur le CSL DD Win-Newton Met, donc le T-Rex Drive de Fanatec que j'ai avec une roue WR-C, j'ai pris beaucoup de plaisir. Le frein à main joue beaucoup. Et alors, on a cet écrasement au moment du départ. Vous savez, quand une voiture est prête à jaillir, mais que le frein à main la retient, et on sent les vibrations déjà dans le volant. C'est un sentiment qui est très grisant et qui vous donne l'idée de « Allez, il faut y aller ». Là, on met vraiment tout ce qu'on a et on donne tout. Donc, les vibrations ressenties de la différence entre le tarmac et le gravier, les conditions enneigées, où vous êtes sur une piste, une route avec un tarmac plutôt sec, mais qu'en hauteur, vous tombez sur de la glace, vous allez vraiment avoir le sentiment, en regardant les replays, de regarder une spéciale du Monte-Carnes où les pilotes sont à 30 à l'heure parce qu'ils sont sans coup ou pas assez sur les pneus. Le choix des pneus est évidemment fait avant chaque spécial, ce qui vous permet d'adapter le véhicule. Le temps des réparations est réglé, lui aussi, en fonction de la réglementation. Donc, vous allez avoir un temps de réparation défini, sinon pénalité. La possibilité de remettre le véhicule sur la route. La possibilité aussi d'évaluer, selon la difficulté et l'IA, votre capacité ou non à avoir de gros dégâts. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des dégâts qui peuvent être simplement visuels ou vraiment des choses qui influent sur la voiture. Là aussi, on le sent, que ce soit les crevaisons, que ce soit les dégâts visuels. Je vous ai mis quelques enchaînements de dégâts dans le test pour que vous puissiez voir que les tonneaux, etc., vous les ressentez bien et que visuellement, ce n'est pas trop bien. Donc, l'influence des dégâts sur la conduite et le comportement de la voiture, des dégâts extrêmes, des crevaisons et les séquences sont vraiment bien modélisées. Le DualSense, assez anecdotique sur PS5, c'est-à-dire que je vous le dis, au niveau de la traîneur, etc., ça ne change pas grand-chose. Donc, l'IA est bien ajustable. La base de 50% que l'on a quand on débute le jeu est vite dépassée. Et une fois qu'on l'a en main, ce jeu, on a envie de corser la chose. Il faudra de temps en temps suer pour battre un temps de 100% parce qu'effectivement, vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Et l'erreur, elle est très facile, que ce soit en vous prenant une maison, un muré, un trépied de GoPro qui traîne ou encore un mur de neige. Vous allez vraiment sentir la différence lorsque vous quittez les rails de la trajectoire idéale. Les aides au pilotage, qu'elles soient visuelles ou techniques, balaient un panel suffisamment large pour contenter les débutants et pour frustrer les perfectionnistes. C'est-à-dire que si vous êtes tranquillement à rouler avec votre petite voiture, vous avez vos assistances, là, 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 vous baladez un petit peu, vous allez arriver au bout, ok, next, vous passez à la prochaine spéciale. Par contre, effectivement, si vous commencez à rouler sans ABS, sans assistance à la stabilité, sans traction control et sans frais moteur, croyez-moi, faites le signe de croix à l'envers et priez. Donc, il y a de quoi faire avec ce ressenti force feedback qui est clair. On ne traîne pas à recevoir l'information que ce soit à la manette ou que ce soit au volant. Les véhicules propulsion années 80, on galère toujours. Si vous avez aimé Durt Rally 2, rappelez-vous des Ford Sierra, c'était vraiment l'enfer. Les BMW E30, on y est toujours. L'Alpine A110, si vous mettez trop de patates, elle veut passer l'arrière avant l'avant de la voiture. Donc, tout ça est vraiment bien transcrit et je vous dis, chaque véhicule est un challenge et vous allez avoir un comportement propre. On notera peut-être un peu d'aspérité au niveau des rallye 1, c'est-à-dire que que ce soit la Hyundai, la Toyota ou la Ford, vous allez à peu près vous retrouver avec le même gameplay. C'est très, très fin de les différencier. Vous prendrez bien un petit peu de mode carrière avec tout ça. Alors, le mode carrière, c'est souvent un petit peu le point de débat parce que personnellement, moi, je ne passe pas trop de temps là-dessus. Pourquoi ? Parce que quand je joue, ma manière de consommer un jeu de rallye, c'est vraiment de me dire, voilà, j'ai un petit peu, je n'ai pas le moral, je me mets une Lancia 0.37, je me tape le col du Turini et je fais ça full triple screen avec le casque à fond et ça hurle. Ça, c'est ma manière à moi de prendre du plaisir avec ce jeu. Mais il y a des gens qui vont y jouer comme vous joueriez à un fin de vie de classique, un jeu de Codemasters, en fait. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors, la création de la voiture, du volant à l'aileron, ce n'est pas qu'une expression. C'est-à-dire que pour la première fois, je n'ai jamais vu ça. Si vous avez des exemples, je veux bien vous entendre en commentaire. Vous choisissez dès le départ, en créant votre écurie, de rejoindre une structure existante dont vous empruntez une Fabia, une Fiesta ou autre chose. Ou alors, vous créez votre voiture de A à Z. Et là, vous devez passer par différents éléments, transmission, mécanique, carrosserie extérieure et intérieure. Vous pouvez choisir le type de siège baqué, le type de pommeau, le type de jante, la finition du pare-choc avant-arrière. Et ce ne sont que des véhicules factices qui rappellent un petit peu les petits protons anglais, Proton. Moi, c'est un peu à ça que j'ai pensé, les petits protons de rallye, ou MG. Donc, vous créez un petit peu des modèles inspirés, des vraies voitures de rallye, avec des finitions différentes et donc des budgets différents à vous de les gérer, bien évidemment. Alors, c'est vraiment très cool. Je vous invite vraiment à, plutôt que de prendre une bête voiture de rallye préconstruite, de vous amuser à gérer et développer chaque pièce. Et vous devrez à chaque fois acheter une pièce totalement usée, d'occasion ou neuve, et faire, tout simplement, vos priorités pour évoluer. Le choix des objectifs de carrière se fait en fonction des besoins de votre développement. Donc, si vous dites, j'ai besoin absolument d'être un peu plus performant au niveau moteur, je vais prendre un sponsor qui me récompense un peu plus à ce niveau-là. Vous allez avoir la possibilité de gérer aussi votre revenu. Est-ce que vous êtes plutôt généreux ou plutôt strict ? Est-ce que vous allez payer cher une erreur ou pas avec un budget hebdomadaire qui peut être assez largement adapté ? Vous avez donc la gestion totale de l'équipe, son équipement en tant que mécano, ingénieur, sponsor, etc. Vous avez besoin de satisfaire un mécène. Alors, vous avez votre propre Laurence Troll, votre propre papa qui vous invite à bien faire les choses. En gros, vous avez des comptes à rendre. Et si, entre guillemets, vos investisseurs sont contents, vous avez une petite récompense au bout. Il y a une réelle évolution dynamique et polyvalente, même si ça impressionne la première fois parce qu'il y a beaucoup de choses entre l'arbre des compétences, la gestion de l'équipe, etc. On est juste content parfois de faire juste un entraînement sur une piste en gravier. On y trouve tous son bonheur. L'arbre de progression est typique de chez Cloud Masters. Il est donc simple, mais efficace. Tendons l'oreille maintenant pour évoquer l'ambiance sonore. Première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est désormais sur un jeu électronique art. Ce qui dit EA Sports, dit bande sonore à gogo. Alors, on n'est pas sur la qualité d'un FIFA qu'on pourrait trouver comme la référence en termes de découverte de son moderne, mais force est de constater que si vous n'êtes pas streamer, faites-vous plaisir. Il y a de très sympas morceaux à écouter pendant que vous faites votre création de livret ou pourquoi pas pendant que vous roulez. Personnellement, moi, je roule avec le son des moteurs, mais c'est sympa. Alors, l'ambiance est plutôt correcte. On a une capture française des textes, mais surtout de la voix. La voix de la présentatrice qui n'est pas officielle, qui est un petit peu robotique. J'aurais aimé, pourquoi pas, l'intégration de personnalités. C'est ce qui manque. Alors, on sait qu'on a Beck Williams, on a René Butler aussi en anglais qui font beaucoup de choses via WRC. Pourquoi pas une Leslie Wattrell qui est journaliste Eurosport qui parle un peu de WRC. Pourquoi pas essayer de trouver ses personnalités francophones. Alors, je ne dis pas qu'on va aller chercher nos journalistes belges, on n'en est pas là. Mais là où, à l'époque, Der Trally avait fait appel à Stéphane Prévost comme copilote pour enregistrer les voix. Ici, on se retrouve avec un peu plus du triple A basique et on n'a pas été chercher le détail, je trouve. Donc, la voix du copilote aurait pu être celle d'un copilote célèbre. Alors, elle reste dynamique et pertinente. Il est possible de l'adapter avec un peu plus d'avance ou de retard ainsi que la complexité des notes énoncées. Par contre, petit bémol. Alors, ne voyez pas de mauvaise intention dans ce que je vais dire, mais je dois le mentionner. Si vous voulez mettre votre petite copine ou que vous voulez mettre le nom d'un pote, vous ne pouvez absolument pas modifier visuellement ou auditivement l'apparence visuelle ou sonore de votre coéquipier. Donc, vous avez un copilote. Moi, c'est vrai que j'ai mis Stéphane Prévost parce que, un petit hommage à un monsieur que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, mais c'est vrai que visuellement et tout, c'est un peu compliqué. Donc, à vous peut-être de voir. Même à l'époque où on avait une voix francophone de femme, on l'a longtemps voulu. On ne l'a pas eu. Finalement, la copilote féminine existe en anglais mais pas en français. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors, vous avez la possibilité de choisir un surnom aussi. La possibilité d'être appelé Bob, Doc, pas Magic, évidemment. Malheureusement, pas de prénom. On aurait quand même bien aimé avoir son prénom. C'est encore une fois quelque chose qui joue un peu mais quand on énonce le classement à la fin du rallye, vous avez un grand podium avec Johnson 1er, Jax 3e et le Doc 3e. Vous voyez, ça fait un peu... Je le dis souvent, cet exemple-là, mais ça fait les anciens FIFA. Très beau but de le Brésil. Vous voyez un petit peu cette ambiance un peu hachée qui est un peu... Très limite, je trouve, pour 2023. Alors, le son des moteurs. Alors, ça aussi, c'est un sujet particulièrement cornelien qui divise. Il y a des gens qui disent « Vous n'avez jamais entendu une vraie WRC ? Vous ne savez pas que c'est nul ? » Ben non, on n'est plus chez Kiloton. J'ai souvent défendu Kiloton en disant qu'il faisait avec les moyens du bord. Codemasters et Electronic Arts ont les moyens mais n'ont pas fait forcément plus d'efforts. Pourquoi ? Parce que les bruits, les ambiances, les sons moteurs, les crapotements d'échappement, les flammes qui en sortent sont bien réalisées quand il s'agit de modèles qui étaient présents dans Dirt 2. Ben oui, on ne va pas prendre le temps de refaire une recette qui fonctionne déjà. On prend les bases et on recommence. Donc, vous allez apprécier le 5 cylindres de l'Audi Quattro, le bruit de la Stratos, etc. Les WRC, les rallyes font le café. Personnellement, je n'en ai jamais entendu en vrai mais de ce que je vois sur les vidéos, ça ne me choque pas plus que ça. Donc, les sons sont soit majestueux, soit plats et étouffés. Encore une fois, de tout et de rien. Mais globalement, on ne peut pas se plaindre de l'ambiance sonore et du soin apporté au son de la plupart des véhicules. Chers amis, il est temps de conclure ce test éclairé et argumenté d'eSports WRC. Alors, qu'en penser ? Faut-il se ruer sur les boutiques en ligne pour craquer et acheter ce jeu ? J'ai bien envie de vous dire oui. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est une réflexion qui est venue. Je parle beaucoup d'Electronica, qui a donc racheté la licence officielle du WRC et qui l'a confié à Codemasters. Je pense que Codemasters, avant ce rachat récent, travaillait sur un Dirt Rally et je crains que vous n'ayez jamais dit WRC 24 mais que le jeu soit utilisé comme base dans le futur. Pour une raison simple, c'est que l'évolution du WRC n'est pas suffisamment grande et intéressante pour justifier l'achat d'un nouveau jeu chaque année. Alors, c'est-à-dire quand vous rachetez un FIFA, vous avez tous les transferts, le Mercato et les nouveaux maillots. Ça fait du taf. Ici, vous allez simplement avoir trois nouvelles livrées, éventuellement des transferts entre Toyota, Hyundai et Ford. Mais on n'a pas de nouveaux constructeurs, pas de changement. Donc, mon idée à l'issue, c'est de se dire si vous achetez aujourd'hui WRC, vous allez investir sur le long terme et je vois mal y ressortir la même sauce l'année prochaine avec pas de changement de calendrier, pas de changement au niveau des voitures parce qu'une fois qu'on a mis tout ce qui existe comme voiture de rallye et peut-être même un peu plus, on aura peut-être des véhicules qui arriveront plus tard comme des Renault 11, j'en sais rien, j'invente, mais même d'autres véhicules classiques, j'aimerais bien effectivement que vous ayez ce jeu-là pour vous dire qu'on peut se faire un test dans un an de WRC PAC 2024 avec l'amour K Electronic Arts pour des DLC c'est des extensions, je pense que ça me paraît pas si logique que ça. Alors, la physique est intéressante que vous soyez sur console ou sur PC, l'ambiance sonore est plutôt réussie et surtout, on n'a pas vu ça depuis longtemps. Bah oui, un jeu qui propose un mode carrière aussi complet avec des modifications aussi poussées au niveau des véhicules, une concordance avec la réalité vraiment présente, donc franchement, je n'ai pas de contre-argument si ce n'est peut-être la capacité de votre machine si vous jouez sur PC, faites attention de ne pas vous faire avoir, personnellement, vous avez la configuration dans la description de ma machine et je vous avoue que j'ai dû un petit peu faire suer mon watercooling pour réussir à faire quelque chose de correct comme capture. Vous allez d'ailleurs avoir une vue capturée du jeu avec forcément quelque chose qui ne rend pas hommage à ce qu'aurait été le jeu avec peut-être une 4090 Ti, j'en sais rien, mais si vous jouez sur console, sachez aussi que vous allez avoir un jeu propre next-gen mais avec ses défauts visuels, mais que vous allez prendre du plaisir que vous soyez un joueur débutant ou un joueur accompli. Donc, en conclusion, EA Sports WRC, c'est une valeur sûre, je vous invite vraiment à l'ajouter à votre bibliothèque. Si vous êtes passionné de course de voiture et principalement de rallye, si vous en aviez marre de faire et de refaire les spéciales de Dirt 2.0 en attendant un vrai successeur, le voici, oubliez tout ce qui existe autour. En attendant, il n'y a pas vraiment d'opposition sur le marché, donc ça paraît être un choix par défaut, mais pas un choix contre un adversaire, on n'est pas en politique, mais ici, on ne fait pas un vote logique ou un choix qui est vraiment un défaut de dire « je vais acheter ça parce qu'il n'y a pas mieux ». Non, le jeu est vraiment très bien. J'ose espérer que dans l'avenir, au-delà du rallye ERC, on découvre des petites pépites, plus d'évolution et que le jeu soit simplement une base qui évolue. Alors, c'est terminé en 2023 de sortir un jeu conclu et qui n'aura pas d'évolution, donc gardez à l'œil les Play Store, gardez à l'œil les Game Pass, mais à mon avis, ce WRC d'Electronic Arts comme base des années futures est vraiment à avoir. Si vraiment, vous n'êtes pas convaincus, attendez quelques semaines, mais d'ici à ce que le prix baisse avec Electronic Arts, vous connaissez un petit peu comment fonctionne la politique de l'éditeur. Voilà, je vous invite donc à tester et à vous faire plaisir sur EA Sports WRC. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez m'aider, je vous invite à réagir en commentaire si éventuellement j'ai oublié quelque chose, j'ai toujours plaisir à interagir avec vous. Pour le reste, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501